Bonjour, voici le tirage quotidien sur le samedi 21 mai. Demain, nouvelle ambiance. Non seulement le soleil quitte le taureau pour les gémeaux, mais il fait aussi une conjonction avec Mercure, qui est encore en gémeaux. Et oui, je dis encore parce que Mercure rétrograde, et qu'il est revenu sur les tout premiers degrés du gémeaux, d'où cette conjonction. Voyez la scène ainsi. Mercure s'est installé en gémeaux, mais il a réalisé qu'il y a un truc clocher. Mercure est tel Hercule Poirot. Ah oui, je vais être Hercule Poirot aujourd'hui. Et donc Mercure, tel Hercule Poirot, a fait fonctionner ses petites cellules grises, et il a fait demi-tour à la recherche de l'élément qui manquait, l'élément qui clochait. Donc demain, il va croiser le soleil qui arrive en gémeaux, alors que lui-même retourne en taureau. Ben oui, il va retourner tous les placards, parce que c'est là-bas qu'on doit se trouver ce qu'il cherche. C'est lundi que Mercure reviendra en taux. Donc, là, le soleil-mercure sont en conjonction pour la journée de demain, ils se retrouvent sur le seuil, et un certain nombre de choses nouvelles sont inconsidérées. Alors, cette conjonction soleil-mercure, c'est souvent un tournant dans la phase rétrograde, parce que ça peut apporter un éclairage, une compréhension, ne serait-ce qu'une idée lumineuse. S'il y a quelque chose que vous voulez dire, ou quelqu'un à qui vous voulez parler, utilisez cette conjonction soleil-mercure pour le faire. Ici, le soleil contrebalance de sa puissance l'énergie de retrait qui caractérise une rétrogradation. Alchimie et libre arbitre. Alchimie. Votre lumière intérieure brille lorsque vous êtes en paix avec vous-même et avec le monde. Arrêtez de lutter et ressentez la beauté qui réside à l'intérieur de vous. Laissez tout ce qui est être simplement qui vous êtes. Ça, c'est l'essence de la conjonction soleil-mercure. C'est l'alchimie intérieure. Et c'est sans doute pour ça que notre libre arbitre peut s'exprimer. Parce que, tout de même, le soleil est un gémeau en conjonction avec mercure rétrograde. L'expression de ce que nous sommes est favorisée sur ce samedi. La réponse à votre question est non. Rappelez-vous que vous disposez de votre libre arbitre. Vous êtes libre de prendre vos propres décisions. Souvenez-vous que vous avez besoin de prendre la responsabilité de chacun de vos choix. Méditez et écoutez ce que votre cœur en dit. Je n'ai pas regardé la date de la conjonction soleil-mercure. Parce que quand mercure va revenir en marche directe, il va revenir sur le soleil. Je n'ai pas regardé à quelle date a lieu cette conjonction. Et je regarde. Comme je risque de ne pas y penser à vous en reparler, n'hésitez pas à regarder. Parce qu'il est possible que des choses qui vont se passer autour de la journée de demain reviennent quand le mercure sera à nouveau en conjonction avec le soleil. Donc plus vous êtes conscient du processus, de la marge des choses, et plus vous pouvez être en alchimie avec ce qui se passe et exercer votre libre arbitre. La lune radieuse de compassion Je me suis couché tard toute cette semaine. Et les premiers jours, j'avais la lune qui passait dans le ciel très bas. Elle était vraiment rouge qu'au lever, pour ce qui est de l'éclipse ici. Mais c'était assez impressionnant de la voir comme ça, basse à l'horizon. Je n'avais pas besoin de me lever et de sortir. Des fois, elle est tellement haute dans le ciel. Elle est claire. Alors, je vois toute l'anse, la baie où je vis. Mais il faut que je sorte pour lever la tête et la voir. Là, je la voyais, je levais les yeux de mon écran. Tac, elle était pile poil dans l'ouverture de la fenêtre. C'est assez impressionnant. De la voir comme ça en face de soi. Rougeâtre, de savoir ce qui se joue. La lune radieuse de compassion. Kuan Yin se tient sur une lune radieuse de compassion, déversant la force spirituelle dont vous avez besoin pour vous libérer des énergies basses de la peur et du jugement, et accéder aux vibrations de liberté, d'amour et de paix auxquelles vous aspirez naturellement. Vous êtes appelé à utiliser dès maintenant ce pouvoir pour grandir spirituellement et vous libérer d'une situation qui vous tire vers le bas. Vénérez Kuan Yin, votre compassion vous donne une énergie, une patience, une paix et un amour infini. Faites couler en moi votre lumière et aidez-moi à trouver la mienne, afin que je m'élève au-dessus des énergies de peur et de jugement, vers une compassion plus grande qui me libère pour vivre en paix. Illuminez-moi, lune radieuse de compassion. Homme Mani Padme Ho. Nous avons donc un appel à l'alchimie et à l'expression de notre libre arbitre à travers la lune radieuse de compassion. Petit chien il a touché, et c'est pour ça que mes cartes là elles sont... Il m'a fait un bordel encore à côté. Le petit chat a me fauché des cristaux. Comme j'ai des cristaux dans une coupe là à côté, il m'a mis le bazar. Bah ouais parce qu'il y a certains cristaux qui roulent. Donc il y a des trucs qu'il a fallu enlever. Parce que, je sais pas pour vous, mais j'ai pas envie de voir mes sphères d'amétis ou de lapis lazuli rouler sur le sol. Mais du coup il a foutu le bordel dans mes cartes aussi, dans mes affaires là. Bon, revenons au tirage. Mondre, 4 d'épée et 8 de bâton. Des étoiles. Donc il y a la fin de quelque chose. Une fin qu'on a longtemps considéré. Il y a un enchaînement rapide ou une communication à ce sujet. Ça peut être le processus d'alchimie là. On réfléchit à ce que l'on veut mettre en œuvre. Une carte de fin, une carte de réflexion, une carte d'action rapide. J'aime bien comment les bâtons animent les choses à l'heure actuelle. D'accord, la décision est prise. Elle est prise ici, il est temps de passer à l'action. Parce qu'il y a le désir. On a à nouveau 17 ici. On a à nouveau les étoiles. Nous avons conscience que le moment est venu, non seulement de prendre acte de l'alignement sur nous-mêmes, mais d'exercer notre libre arbitre. de changer le visage de la situation. D'accueillir le changement, de croire au changement, de nourrir le changement. On a 16 et on a 17. On a 19 aussi implicitement. Là on a 12. Donc c'est le processus qui a été long. Page d'épée, neuf de coupe. Pensez en termes de bien-être. Pensez en termes de bien-être et... Accentuez vos efforts. Neuf de bâton ou dos. D'accord. Accentuez vos efforts. C'est bien ça le message. Pensez en termes de bien-être et accentuez vos efforts. Concentrez-vous. Alors le 8 de Pentax, c'est un travail qui est régulier, qui est constant. Il y a le souci de perfectionner les choses, de s'améliorer. Dans le 9 de bâton, il y a l'appel de l'ermite. C'est-à-dire que nous avons conscience de ce qui est nécessaire, de ce qui est requis par la situation. C'est ce qui est exalté. Des fois, c'est... Enfin, c'est vrai que des fois, voilà, la symbolique peut sembler obscure, mais ce qui est requis par la situation, ici, il a senti l'appel, c'est mettre un épouvantail pour protéger la récolte. C'est... Je me rappelle que quand j'ai acheté ce jeu, c'est une des cartes dont l'explication m'avait fait piquer un fou rire. Je me suis dit, ouais. Mais bon, je suis la première à vous chanter les louanges des allégories, on va dire, moyennageuses. Et oui, il va falloir faire preuve de bon sens. J'ai planté des graines et elles commencent à faire pousser des trucs intéressants. On va se méfier des oiseaux. Donc, dans les deux cartes, il y a une idée de surenchère. Il y a une idée de préserver, de pérenniser, de maintenir, de protéger quelque chose d'important pour soi. Je suis pressée, en fait, d'avoir l'ensemble de ce tirage, moi, en ronde. Je me dis, et ensuite, et ensuite, et ensuite. Ah, ben tiens ! Et c'est maintenant que je le réalise. On a l'huile de bâton au dos et le magicien. Là, on a l'huile de bâton et on a l'huile de pentacle sur la roue. Alors, l'huile de bâton, je vous le rappelle, c'est une carte d'action rapide. C'est pour ça que c'est devenu avec le temps une carte de communication. Mais c'est comme l'huile de pentacle, normalement, c'est une surenchère. C'est sept de bâton. J'y crois. L'huile de bâton, je fais ce qui est nécessaire pour ce qui évolue dans la bonne direction, ce en quoi je crois. C'est pour ça que, par exemple, on va envoyer un message. Besoin d'aide, besoin de ressources, besoin de ceci, besoin de cela. Parce que, huit de pentacle, huit de bâton, on a la recherche du moyen de pousser la situation en avant. Là, on a le neuf de bâton aussi. Donc, sept, huit, neuf. Le huit de bâton, ici, il est crucial. J'ai envie de dire, à l'association au magicien, l'alchimie, le libre-arbitre, la conjonction soleil-mercure en gémeaux. Il est temps de dire ce que vous faites et de faire ce que vous dites. Il est temps de mettre en œuvre ce que vous dites, ce que vous professez, ce en quoi vous croyez. Il est temps, oui, de passer à l'action, le magicien, de manière coordonnée en faveur du changement. On a 18, on a la lune, on a le karma. Dans les deux cas. Tiens, d'ailleurs, si on part comme ça, là, on a 13. 9, 4, 12. Euh, 13. 9, 4, 13. Moi, je dis 12. 4 et 7, 11. Il y a quelque chose qui devient évident, c'est l'alchimie. Et ça nous permet d'exprimer notre libre-arbitre, ça nous permet de progresser. Le 8 de bâton, activité débordante, les résultats ne se font pas attendre, communiquer est primordial. Le magicien, l'archange Raziel, dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie, ce que vous souhaitez apparaître des débuts couronnés de succès. Ouais. Demain, c'est une journée, vous serez en alchimie avec vous-même à partir du moment où vous allez dire ce que vous faites et faire ce que vous dites. C'est-à-dire que vous allez vraiment vous aligner avec ce que vous êtes à l'intérieur, vous allez l'aligner avec ce que vous êtes à l'extérieur. Parce que c'est là que vous pourrez exprimer votre libre-arbitre. On en revient à l'autre fois quand j'ai eu plusieurs tirages qui m'ont envoyé vers, on va dire, le domaine des menteurs. Ici, le fait d'être illuminé de sa propre vérité, libre-arbitre, vous donne toute l'attitude pour décider absolument ce que vous désirez. Vous n'êtes pas bloqué. Vous ne vous dites pas « J'ai dit à machin que j'allais faire ça, si je ne le fais pas, il va crier. » Non, c'est... On va dire le bilan fait que maintenant vous savez et que peut-être vous allez vous dire « Que machin crie ? » Cet engagement, je l'ai pris contraint et forcé, par exemple. Je n'ai pas envie, je lui avais dit que je n'avais pas envie, j'avais dit « Bon, on verra, bon, on verra, ça ne veut pas dire que je vais le faire. » Ici, j'ai envie de dire qu'il y a aussi l'impulsion peut-être d'en faire casse-à-tête. Mais j'ai envie de dire que c'est une bonne impulsion parce que c'est trois cartes d'orac. C'est-à-dire il y a des choses qu'il faut que je fasse en faveur du progrès, en faveur du changement. Mais très bien, je l'ai fait. Je l'ai fait parce que j'avais dit que je le ferais, je le fais. où je dis ce que je fais. Il est temps que je dise aux autres « Écoutez, moi j'ai opéré des changements, ça donne tel et tel résultat. » La roue tourne. Page de pentacle, 7 de bâton à nouveau, mais sur un page de pentacle cette fois. Et le 8 de bâton qui revient sur le 8 de bâton. Votre cœur a envie de parler de ce en quoi il croit. Votre cœur a envie de dire ce qu'il ressent, ce qu'il désire. 7 et 8, 15. Ici, votre cœur il a envie de se dégager du piège. Il a envie de mettre fin à une situation et le faire d'une manière qui lui permette d'avancer. Le chariot, l'archange métatron, détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. 7 de bâton, 8 de bâton. C'est notre réflexion qui nous a amené à la conclusion ermite qu'il faut ce changement. Et que donc nous pouvons exprimer notre libre-habit, nous pouvons prendre position en fonction de ça. Parce que c'est le seul moyen pour avancer. Oui, j'avais remarqué aussi 9, 10. Il y a définitivement une progression qui est en jeu ici. Quelque chose d'assez efficace. il y a un objectif, il y a un changement. bon, ça a été dur à admettre, ça on sait. Oui, très dur à admettre. mais c'est bon, on l'a mis. Alors, ça aussi, purée. 10 d'épée, roi de coupe, ermite. Tous les changements mènent à Rome. Ah non, c'est tous les chemins mènent à Rome. Mais là, j'ai envie de... Ouais, on va reprendre la phrase. Tous les changements mènent à Rome. La paix, l'archange Azraël, laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir, mettez-vous-en à Dieu. Affrontez les circonstances, affrontez la situation avec confiance. Le moment est venu d'admettre. Alors là, on a 19, dans les deux cas. C'est ça que l'ermite admet. Il faut que ça change. Pour que ça change, maintenant que je l'ai admis, il faut que je mette en branle, que je démarre les choses. Je n'ai pas lu les cartes. 10 d'épée, c'est fini, vous êtes enfin libre. Le bonheur vous attend, laissez le passé derrière vous. Roi de coupe, oui, vous pouvez faire confiance, capacité d'accomplir à plusieurs choses à la fois. Donnez libre cours à vos passions artistiques. Et la révélation, l'archange Raziel, la joie grâce à l'épanouissement spirituel. Éclairez le chemin de quelqu'un, trouvez les réponses à vos questions grâce à la méditation. C'est l'alchimie. Donc là, il y a un processus. Après, le soleil, conjonction, Mercure, c'est ça. C'est vraiment l'expression de ce que nous sommes et unifié par cette conjonction. Normalement, tout devient plus lumineux. Durant cette conjonction. Et c'est le processus qu'on a ici. C'est parce que vous y croyez, c'est parce que ce roi de coupe, il a fait des efforts, cette de bâton, pour faire mûrir sa réflexion, pour faire la paix avec lui-même. Lui-même, pardon. La paix, l'archange Azraël, laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir. remettez-vous-en à Dieu. Le mental a une toute petite place ici. Le cœur en a une énorme. Là aussi, une page de Pentacle, c'est un tout petit mental. On ne se base pas que sur les calculs du comptable et du juriste de la bande. C'est le cœur qui a beaucoup souffert, mais maintenant, c'est profondément ce qu'il est. C'est l'alchimie. Bon, ben voici le roi de bâton. Le roi de Pentacle. Et le chevalier de bâton. Pensez constructif. Restez concentré sur les objectifs à long terme. Je répète. Je radote. Elles me font radoter. Ville et une carte, vous me faites radoter. Roi de bâton. Regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite. Vous vous souciez des autres. Roi de Pentacle. Vos projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel et financier. Utilisez ces ressources à bon escient. Et chevalier de bâton. Il est temps d'agir. Vous vous passionnez pour une cause. Vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Bon, là, les messages sont un peu plus clairs. Ils rejoignent le 9 de coupe, le 8 de Pentacle et le 9 de bâton. C'est la satisfaction qu'on retire à faire des choses qui nous plaisent, des choses qui nous font envie. En l'occurrence, changer notre vie. Tiens. 6 d'épée, 4 de bâton et la tour. Changer votre vie. Donc ici, la transformation, elle est là et manifestement, quoi que, demain, Mars, c'est que si la Pluton, je pense qu'il y en a qui vont avoir des idées de changement qui vont vous falloir faire beaucoup de bien. Changez votre vie, l'archange Samuel, révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Trois de bâton, réussir ses prévoirs, il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. page de Pentacle, quatre déplacements. Il y a quelque chose qui a été compris. C'est pour ça qu'on a l'alchimie, la lune radieuse de compassion. Parce que définitivement, on dirait des enseignements, des difficultés qu'on a rencontrées, du fait qu'on a été bloqués, du fait qu'à chaque fois qu'on a essayé quelque chose, ça a fini dans le mur. Tout ça, ça nous a beaucoup appris. Maintenant, maintenant, nous avons conscience des possibilités qui s'offrent à nous et de ce que l'univers a à nous offrir, de ce que l'on peut faire avec notre environnement, avec l'univers, avec les autres. Ici, il y a une leçon. Cette leçon, elle mène à une compréhension qui nous pousse vers le monde, vers ce qui est. N'oubliez pas, je vous le dis à chaque fois, comme Together, ça c'est l'univers, ça c'est vous et c'est ce que vous réalisez. Ce qui est bien, c'est que, mine de rien, c'est très vrai pour certaines personnes, il y a eu une accumulation de ressources et de force, mais la situation a été bloquée pendant longtemps, tout simplement parce que vous n'écoutiez pas votre intuition, vous n'écoutiez pas votre cœur. le moment est venu de vraiment comprendre, alchimie, d'admettre les choses, la lune radieuse de compassion et ensuite viendra le libre arbitre, viendra le moment où vous saurez très exactement ce qu'il faut faire. Vous cesserez de mobiliser vos ressources puis de vous prendre le mur. Il y a encore du chemin à parcourir, il y a encore des choses à comprendre, il y a encore des choses à apprendre. Le processus d'apprentissage n'est pas terminé. Comme je vous l'ai dit, les résultats, c'est pour 2023. D'ici là, vous avez le temps d'apprendre de nouvelles choses. La base, c'est 2023. Je ne suis pas pour vous, mais je trouve que le temps va faire toute allure. Je n'ai vraiment pas le temps de faire quoi que ce soit. Je me dis que les résultats vont enfin arriver grâce à cette vitesse accélérée. Le moment est venu de faire des choix clairs. Le moment est venu de vous positionner et de dire à l'univers ce que vous entendez vivre. Les choses ont été bloquées pour ça. Pour vous permettre de retrouver votre équilibre, de travailler vos ressources. Ça va se débloquer d'un coup d'un seul. Alors, pour certains d'entre vous, ça peut très bien se débloquer vraiment d'un coup d'un seul demain. Pour d'autres, ça viendra plus tard. Je vous l'ai dit, Mercure rétrograde, quand il redeviendra direct, il va repasser sur le soleil. Et il viendra conclure la figure qu'il forme actuellement. C'est une conjonction qui a lieu à chaque rétrograde. Donc, c'est une série de conjonctions. Je vous en ai déjà parlé, d'ailleurs. À l'époque, la conjonction rétrograde qui était la plus intéressante sur la dernière rétrogradation de Mercure, c'était la conjonction avec Vénus. Je n'en avais pas mal parlé. Ou Vénus et le soleil. Non, c'était la rétrogradation de Vénus où je vous avais beaucoup parlé de ça. De sa rétrogradation et ses conjonctions avec le soleil. Je sais que déjà, j'avais parlé de ce mécanisme, le fait que, en revenant en arrière, marche avant, marche arrière, marche avant, fait que on se croise trois fois. Donc, les planètes, il y a ce couche projecteur à trois reprises. Le temps est venu de se mettre réellement à l'écoute et de réaliser où sont les véritables richesses. Où sont les véritables richesses ? Parce que, libre arbitre le disait, il faut, la lune radiosse de compassion aussi, le moment est venu de définir des intentions claires et de passer à l'action. Donc, il faut que vous fassiez des choix à affirmer. Il faut que vous ouvriez le chemin. Il faut que vous renversiez la situation. Que vous cessiez de la subir. Il faut en devenir acteur. C'est le libre arbitre. Le libre arbitre fait de vous un acteur d'une situation. Si vous abandonnez votre libre arbitre, vous subissez une situation. C'est quelque chose qu'on vous impose et vous n'avez pas votre mot à dire. Si vous avez votre mot à dire, si vous avez votre libre arbitre, vous pouvez donc agir sur la situation. Nouveau partenaire à écouter. Après nous dire de prendre la parole, l'écart de nous dire qu'il faudra aussi écouter le nouveau partenaire. Écoutez, tranquillisez-vous, amis très chers, écoutez. Nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calmes et réceptifs sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez. Clairement et rapidement. Voici notre requête. Écoutez. Nouveau partenaire. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard. C'est un événement orchestré par le divin. Un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Ça, c'est quelque chose dont j'ai parlé ces derniers jours de rencontres possibles. Oui, ça peut être ça qu'apporte la roue du changement. Ça peut être ça. De toute façon, il s'agit de passer à l'action et de communiquer. Mettez-vous à l'écoute des circonstances. C'est pour ça qu'on avait le 8 de pentacle et le 8 de bâton aussi sur la roue. Mettez-vous à l'écoute des circonstances. La lune, le karma joue son rôle. J'en ai d'ailleurs parlé dans les derniers jours. Donc là, ça vient confirmer nouveaux partenariats, nouvelles rencontres, nouvelles âmes sœurs qui sont disponibles et avec lesquelles vous pouvez développer de nouveaux liens, de nouveaux projets, de nouvelles idées. Ouais. Bon, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada